J'aime me déplacer en compagnie de mon chien Colby. Je souhaite découvrir, participer et améliorer l'accessibilité dans ma ville. J'aime bien faire des randonnées pédestres avec mon mari et mon chien Moka. Je vais parcourir pour la première fois un nouveau sentier qui sera mieux adapté à ma condition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'accessibilité dans la ville, c'est vraiment une grosse question. La ville ne peut pas obliger un commerce privé à avoir une rente d'accès, à avoir des toilettes handicapées décentes. Victoriaville est la ville la plus avancée en termes d'accessibilité universelle. Encore là, il y a des lacunes. Je veux découvrir tous les équipements, toutes les possibilités que la ville offre pour que je puisse sortir davantage. On est toujours à l'extérieur, on fait beaucoup d'activités, que ce soit des sorties dans les parcs, parce que les parcs, c'est ce qui est le plus adapté en ce moment. Allez! On a un chien amorphe! Je m'appelle Geneviève Duvon, j'ai 43 ans, j'ai la sclérose en plaques depuis 2009. J'ai toujours fait du sport. J'ai fait de la ringuette, du tennis, du ski alpin toute ma vie. J'ai enseigné le ski alpin. Puis quand j'ai tombé malade, c'est quelque chose que je me suis dit que j'allais poursuivre. Tu attends, Moka, tu restes! Il faut toujours regarder si on a les clés avant de fermer la porte. Qu'est-ce que je voudrais dans l'accessibilité des activités sportives, c'est qu'il y en ait plus qui soient adaptées, qu'on puisse en faire. Parce qu'on dit toujours que les activités physiques amènent une bonne santé, mais quand on était à mobilité réduite et qu'on n'a pas l'équipement, c'est difficile. Donc, avoir des lieux pour le faire, avoir de l'équipement pour le faire. Tu vas être bon pour me tirer. Mon chien vient me travailler. Beaucoup, beaucoup, là. On met leur nez, elle est hop, en avant, puis il est content. Parce que, un, il sait qu'il va avoir des gâteries, parce qu'on le récompense beaucoup. Puis, deux, parce qu'il sait que je pense qu'il me fait plaisir. J'en ai une dizaine, encore. Allez, en avant. En avant. Bon chien. Intérieur. Bon chien. Chien de traction, c'est des chiens qui tirent le fauteuil. Donc, quelqu'un qui a le goût de se déplacer, mais qui se fatigue rapidement, au bout de 15 minutes à pousser tes roues, tu te fais fatiguer, tu vas aller faire un tour dans un parc, il y a un peu de roche. Ça ne roule pas bien, mais ton chien peut aller en avant, puis il tire. Puis là, tu viens de devenir Superman. Puis tu t'en vas, puis tu vas à la même vitesse, et même tu vas bien plus vite que le monde qui marche normalement. Tu sais, il y a un chien qui peut être capable de sortir un fauteuil dans le gazon, puis il y a un faux plat. Puis là, ils sont là, puis ils sont pris. Le chien va en avant, il donne un coup, puis il sort des trous. Ça fait que ça, c'est super. C'est super.